La République démocratique du Congo dispose de plusieurs airs protégés et réserves qui malheureusement souffrent des graves problèmes, des dégradations et pourtant des zones indispensables pour l'équilibre climatique. Ces espaces doivent donc être restaurés pour continuer à assurer leur rôle en faveur de la planète. C'est le cas de la réserve des Mangai d'une superficie de 1 176 875 hectares, longtemps oubliée et laissée à son triste essor, mais régorgeant une riche biodiversité, à l'instar des hippopotames. En fait, il y a eu beaucoup d'attentes. C'est une population qui a été très abandonnée, qui a vécu essentiellement de l'exploitation de ses ressources, que ce soit l'agriculture, que ce soit la pêche, que ce soit la chasse ou l'exploitation forestière. Mais aujourd'hui, ces ressources sont en train de s'aménuser progressivement. Une des grandes attentes est de dire à ces communautés qu'elles sont responsables de ce qui est arrivé et qu'elles peuvent gérer autrement leurs ressources. Donc, c'est le renforcement des capacités, la sensibilisation, montrer à ces communautés, par exemple, les liens entre la présence des hippopotames et la productivité des poissons. Montrer à ces communautés les liens entre la déforestation et le réchauffement climatique. Effectivement, quand vous arrivez dans ces milieux-là, il y a des perturbations au niveau du calendrier agricole. Et à travers les sensibilisations que nous sommes en train de faire, ils ont compris ces liens. Et nous pensons que notre présence là-bas va attirer d'autres partenaires, notamment tous les services étatiques qui sont dans l'amélioration de la productivité agricole. Donc, c'est ensemble. Nous ne voulons pas arriver dans ces sites et imposer des solutions. C'est comme ça qu'on a mis en place le groupe de travail sur la gouvernance, de ce groupe-là qui est formé de beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup de cadres, il y a des institutions d'enseignement supérieur qui sont là, mais il y a aussi les pêcheurs, les chasseurs, les groupes d'éleveurs, il y en a les mamans maraîchères qui sont là. Donc, c'est un groupe mixte qui fait qu'ils réfléchissent maintenant sur leurs ressources. Ils s'approprient progressivement ces trésorques. Parce qu'à l'époque belge, à l'époque coloniale, il y avait une conservation policière. Mais nous, nous sommes en train progressivement d'inverser la tendance pour que c'est ensemble avec ces communautés qu'on puisse gérer. Déjà, on est en train de réduire sensiblement la déforestation parce qu'il y a encore une zone centrale qui a une belle forêt. Nous voulons que cette forêt soit vraiment conservée et à ce moment-là, on va lutter contre la déforestation qui est un des objectifs de la forêt. Mais ensemble, on va reboiser. Ce travail de reboisement va créer de l'emploi pour ces gens-là. Et puis, on va reboiser avec des essences utiles, des essences utiles pour ces communautés. Voilà, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire, mais j'insiste avec les communautés locales. Grâce au projet PLUS portant sur la restauration du paysage forestier, la méthodologie d'évaluation des opportunités de restauration et le dialogue sur l'utilisation des terres, une étude de restauration a été menée sur cette réserve dont les résultats ont été présentés et validés au cours d'un atelier de deux jours, soit le 12 et 13 mars 2019. En quoi consiste alors le projet PLUS ? Le projet consiste à, d'une part, essayer un peu de mettre ensemble tous les différents acteurs qui interviennent dans le paysage de Mangai. Et d'autre part, essayer un peu, à l'issue de ces concertations avec ces différents acteurs, dégager les voies et moyens d'une stratégie de restauration de l'écosystème par rapport aux différentes pressions et menaces qui mettent en destruction la valeur biologique de ce paysage. Les pressions, on peut citer essentiellement la chasse des différents calibres. Il y a la chasse à l'arme pour la subsistance, le calibre 12. Il y a la chasse également à l'arme automatique. Mais également l'agriculture surbrûlée, c'est-à-dire une agriculture où les gens coupent la forêt chaque année et ils doivent se déplacer pour ouvrir de nouveaux champs et ça crée un déséquilibre sur l'écosystème forestier parce que la zone est principalement forestière avec quelques lambeaux de savane. Et l'autre élément, c'est l'exploitation forestière à grande échelle. La biodiversité de la réserve de Mangaye doit être conservée pour renforcer le rôle des forêts contrôlées par les communautés. Grasse Barouka, coordonnateur national du projet de stabilisation de l'utilisation des terres à l'Union internationale pour la conservation de la nature, UUCN, donne les objectifs de ce projet et les résultats atteints pour la restauration de la réserve de Mangaye. L'objectif du projet est de voir dans quelle mesure concilier la conservation et le développement dans une approche paysagère. Et à ce jour, nous avons eu à mettre en place un cadre de gouvernance au niveau local pour permettre à ce que les communautés, les différentes parties prenantes, puissent discuter des problématiques clés liées à la gouvernance des ressources naturelles dans ces paysages. Et ce groupe de travail qu'on appelle Gavenance Working Group est déjà mis en place et est en train de fonctionner actuellement. Et nous espérons que ce groupe de travail pourrait nous donner des feedbacks positifs par rapport à la gouvernance au niveau local et pouvoir ramener ces résultats au niveau national pour alimenter les politiques ou les discussions au niveau national. Ce projet a permis aussi d'actualiser les cartes du paysage étant donné que c'est un paysage où il n'y avait pas assez de partenaires. Et actuellement, on a pu essayer de voir dans quelle mesure avoir une carte qui rassemble les informations des différentes parties prenantes au niveau national mais qui bénéficient aussi de la confirmation des communautés au niveau local. Le projet a permis aussi de faire l'évaluation des opportunités de restauration. C'est d'ailleurs cette activité ou ces résultats qui nous permettent aujourd'hui de nous rassembler ici pour voir dans quelle mesure on pourrait communiquer ces résultats au niveau national mais également recevoir les recommandations de ces parties prenantes au niveau national pour voir dans quelle mesure on pourrait alimenter et capitaliser davantage ces acquis tant au niveau national, provincial que national. Et on vient de remarquer tout à l'heure que le projet est très intéressant par exemple pour les questions liées au challenge des bonnes parce que le pays avait pris un engagement de restaurer d'ici 2038 millions d'hectares au niveau pays et quand on voit la superficie de l'air protégée avec l'évaluation qu'on a faite c'est plus d'un million d'hectares donc nous pensons que c'est un résultat déjà positif quitte au gouvernement maintenant de voir comment les capitaliser au niveau national. Dans les cadres de ce projet, l'Union internationale pour la conservation de la nature s'est engagée dans un processus d'appui à la gestion durable de la réserve de Mangai en utilisant une approche de gestion paysagère, ce, en partenariat avec The Forest Dialogue des Etats-Unis et l'Organisation congolaise des écologistes et amis de la nature, OSEAN. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, est également partie prenante à ce projet. Un domaine ou une réserve comme celle-là demande de mettre en place un mécanisme ou des mécanismes d'aménagement dont notamment le zonage, c'est-à-dire une réserve de catégorie 6 qui d'une part tolère la présence humaine mais sous un régime de contrôle par rapport à l'utilisation des ressources naturelles. Et d'autre part, la conservation ciblée vers des espèces totalement protégées comme l'hippopotame, l'éléphant, etc. Donc d'autres types d'antilopes. Donc un scénario qui met quand même ensemble le développement, la conservation, mais en respectant certaines règles de contrôle qui sont édictées par le document d'aménagement et de gestion. Avec de tels projets, plusieurs réserves et aires protégées de la RDC peuvent être restaurées à travers les pays mais tout en assurant les alternatives à la population qui vit des ressources se trouvant dans ce même aire protégée et ainsi diminuer la pression humaine sur les ressources dont elles disposent. Signalons qu'au niveau national et pour concilier les objectifs de conservation et du développement, la République démocratique du Congo s'est engagée à restaurer 8 millions d'hectares de terres dégradées et déboisées d'ici 2030, échéance de l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Merci d'avoir regardé cette vidéo !